Bonjour, je suis Jean-Marie Buterlin, bienvenue sur ma chaîne Vie Augmentée. Je suis spécialiste expert en nutrition, rajeunissement et longévité. Et aujourd'hui, je vais vous parler des trois aliments, des trois nutriments qui vous aident à perdre du poids ou à garder votre poids et surtout à éviter de prendre du poids autour de la taille et même à mincir autour de la taille. Voilà, sans plus attendre, quels sont ces trois nutriments que j'adore et qui sont super pour votre santé. Nutriments numéro un, les œufs. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais un œuf le matin, non seulement ça vous donne plein d'énergie, ça contient plein de vitamines, de minéraux, de protéines pour démarrer le matin. Je préfère les œufs pas trop cuits, donc plutôt à la coque ou plutôt cuits dans de l'eau. Pas trop, pas les œufs durs, je ne suis pas fan des œufs durs parce que finalement un certain nombre de nutriments dans l'œuf vont se détériorer. Si vous aimez les œufs au plat, cuisez-les tout doucement et c'est la meilleure façon de garder les nutriments sans trop les chauffer. Vous dites bien que si un œuf contient tous les éléments pour faire un petit poussin, c'est qu'il contient tout pour la vie, pour se sustenter. Et donc l'œuf est un des aliments qui est le plus complet et ne croyez surtout pas les gens qui vous disent qu'il y a trop de cholestérol dans les œufs. Je n'y crois pas du tout et je peux vous prouver. Et dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo uniquement sur la partie scientifique qui vous prouve que le cholestérol dans les œufs, en fait, n'est pas du tout délétère. Donc un œuf le matin. Deux, je suis un très grand fan des lentilles et des haricots, des petits haricots. En fait, là aussi, c'est un peu comme l'œuf. Les lentilles et les haricots, que ce soit les fèves ou les verres, tous ces petits haricots de toutes les couleurs, ont une espèce de composition au niveau des protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres qui sont absolument extraordinaires. En fait, beaucoup de gens consomment des lentilles. Dans certains pays, les lentilles et les haricots, ce qu'on appelle les aliments de base de leur alimentation. Et ils s'en portent très, 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 très bien. Ils ne sont jamais... Vous ne voyez pas de gens obèses, des gens qui mangent des lentilles ou des haricots. Ils sont souvent très minces et ont un poids idéal, un tour de taille idéale. Et quand on a envie de consommer des protéines, qu'on soit un végétalien, un végétarien, mais même, moi je suis petit carnivore, je mange personnellement de la viande trois fois par semaine, plutôt cinq fois par semaine du poisson. Le reste du temps aussi, je mange souvent des légumes riches en protéines, comme des lentilles et des haricots. Et ça contient plein de fibres. Les fibres sont super importantes pour votre microbiote. On a parlé beaucoup du microbiote dans d'autres vidéos. Mais si vous n'avez qu'une chose à manger le midi, vous voulez manger rapidement et vous sentir bien, avoir plein d'énergie, mangez des légumes, des légumineuses, comme ces haricots, les haricots rouges, les ceux en forme de rein, qu'on appelle les lentilles et les haricots, c'est absolument génial. Donc je rappelle, on parle des oeufs, on a parlé des lentilles et des haricots. Le troisième aliment qui, moi, est absolument extraordinaire, le troisième aliment qui est absolument extraordinaire, c'est le brocoli. Alors moi, j'aime le brocoli légèrement cuit, « al dente », c'est-à-dire que légèrement croquant. C'est comme ça qu'il perd le moins de vitamines en le puisant. On peut aussi le manger cru avec un dip, avec une petite sauce naturelle, un pack que vous avez acheté avec plein de conservateurs dedans. C'est un peu plus difficile à digérer quand il est cru. Mais un brocoli avec une petite béchamel au-dessus ou même juste cuit avec un peu de noix muscade, sel, poivre, qui accompagne une petite viande ou un poisson, c'est absolument génial. Le brocoli contient des fibres, contient du sulforaphane, contient tout un certain nombre de vitamines absolument essentielles et c'est absolument génial. Je dirais, avec l'avocat, donc je vais parler dans une autre vidéo, le brocoli pour moi est le légume par excellence qui est un de mes favoris. J'en mange toutes les semaines, au moins une fois, et on se sent bien après avoir mangé du brocoli. Et vous perdez poids, c'est absolument idéal. Je ne vais pas vous expliquer comment le brocoli vous fait perdre du poids, mais c'est absolument génial parce qu'il contient exactement les nutriments au niveau minéraux et vitamines et fibres nécessaires à ce que votre corps fonctionne bien. Il lui donne ce petit stress nécessaire, parce que, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, chaque aliment, chaque légume a un peu un côté sombre et un côté positif. Le brocoli, son côté sombre, va générer, via les sulforaphanes, un petit stress oxydatif, un petit stress positif qui va faire en sorte que votre corps va se sentir beaucoup mieux. Voilà. Je répète, les trois aliments pour rester en forme, garder votre poids idéal ou en perdre, concentrez-vous sur l'œuf, les lentilles et les haricots, et trois, le brocoli. Le brocoli, si possible, pas trop cuit. Quand il est trop cuit, il perd beaucoup de ses substances nutritives. Donc, voilà, concentrez-vous là-dessus. Toutes les semaines, mangez des œufs, mangez au moins une fois par semaine des haricots, au moins une fois par semaine un brocoli, et vous allez voir votre vie, votre corps, votre microbiome. Tout ça va changer. Vous allez vous sentir mieux aussi au niveau de votre tête. Parce que votre microbiome, grâce à ces fibres, va fabriquer plus de sérotonine, plus de ces neurotransmetteurs qui sont positifs au niveau de votre cerveau. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, votre microbiome, votre bactérie, votre bonne bactérie dans vos intestins, fabrique beaucoup plus d'hormones et de neurotransmetteurs que votre cerveau. Donc, c'est super important pour votre santé mentale. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Souscrivez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, et namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada